Et yo tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et comme vous le voyez aujourd'hui, des grosses infos qui sont sorties sur Zongli Alors vous savez, j'ai eu des problèmes par le passé avec Mioio concernant insérer le mot interdit ici sur Genshin Impact L-E-A-K-S qui est un mot anglais Donc j'ai arrêté de faire des vidéos dessus, comme vous voyez les petites infos qui sortaient, qui suitaient avec des images de personnages etc Je ne les utilise plus Par contre là, il y a quelqu'un qui a fait un travail remarquable au niveau de Zongli Donc il nous a tout simplement détaillé les skills qui sont disponibles sur la version bêta Et tout ce qui est matériaux d'amélioration, tout ce qu'il faut pour Zongli en fait Donc c'est assez cool Son Twitter sera dans la description, n'hésitez pas à aller check Il a fait vraiment du bon taf Et voilà, je voulais souligner que ces fiches là ne viennent pas de moi, mais de lui Comme d'hab, le petit pouce bleu si vous appréciez les vidéos Ça fait grandement plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner également Et on est parti Au niveau du beau gosse Comme vous le savez, Zongli, c'est la famille On va pouvoir le monter grâce à 3 choses primordiales Ça va être les blobs Les lapis Et également l'hypostase géo Donc on va avoir besoin de mucus de blobs De bave de blobs Et d'essence de blobs pour le monter Ainsi que pas moins de 168 lapis Donc ce qui est assez conséquent Sachant que les lapis ne respawnent que dans les 72 heures de mémoire Donc pour avoir une quantité assez astronomique de lapis comme celle-ci Il va falloir quand même pas mal de farm Au niveau de l'hypostase géo Comme d'hab, on va dropper les fragments de l'élément sélectionné Donc il faudra aussi en faire beaucoup Avec plus ou moins de chance de drop directement des gros fragments Au niveau des moiras, ça va être comme tous les persos On va quand même en utiliser pas mal pour venir hop le perso Jusqu'au level 80 Sachant que le 90 reste quand même Très 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 compliqué à atteindre En ce moment Donc pour moi je pense le monter 80 pour le moment Ce qui est déjà une tâche qui est assez fastidieuse On va passer tout simplement au détail des skills Donc le premier skill Ça va être tout simplement les coups de base Qu'on voit dans le trailer En fait que Miyoyo a sorti Qui sont assez classement à fois Donc effectue jusqu'à 6 coups de lance consécutifs Lorsqu'on maintient le bouton Ça va effectuer une attaque chargée Donc il va consommer de l'endurance Et qui va venir tout simplement mettre un coup de lance Rectiligne Derrière il y aura une traînée de pierre Donc et en plus de ça Son attaque Lorsqu'on va sauter Donc l'attaque plongeante Lorsqu'on va effectuer une attaque vers le bas Ça va plonger dans les airs Pour frapper le sol en dessous En dommageant les ennemis Tout le long du chemin Infligeant des dégâts géo Aux ennemis environnants Donc en zone A.O. Au niveau du skill principal De la compétence de Zhongli Donc comme vous le savez Ça va être Tout simplement La stèle de pierre Qui sort du sol Donc Zhongli va pouvoir Invoquer une stèle de pierre En plus de ça Elle va infliger des dégâts géo A l'impact Et en continu Elle va entrer en résonance Avec tous les éléments géo Environnants Pour infliger des dégâts A tous les ennemis Qui sont tout simplement Autour de ces éléments Ça je trouve ça assez ouf Donc comme par exemple La boule géo Que peut invoquer Le personnage principal du jeu Lorsqu'on l'enchante Avec cet élément Ou encore Le paravent de Ningguang Donc c'est vraiment Un perso qu'il faut utiliser Avec des persos géo Qui va être Qui va décupler En fait Toutes ces Toutes ces compétences là Et qui va permettre Également Lorsqu'on relance Donc lorsqu'on maintient Ce spell Donc vous savez Qu'on a deux utilisations Pour les spells Soit on tape rapidement dessus Donc juste on appuie Soit on reste appuyé Et lorsqu'on reste appuyé Du coup ça va faire exposer Toutes ces constructions géo Ça va créer Un bouclier Sur Zongli Qui dépend de ses HP max Et en plus de ça Avec un bonus De dégâts géo Pour encaisser les coups Ça va infliger également Des dommages A tous les ennemis Environnant Autour des constructions Et en plus de ça S'il y a des cibles proches Avec l'élément géo Ça va drainer en fait Des dégâts géo Si je comprends bien Sur deux cibles maximum Donc c'est assez énervé Ah oui d'ailleurs Il y a le petit subgaul ici Avec la perruque de Zongli Je pense que En gros si on l'atteint On va faire des invocations Les invocations On les fera avec la petite perruque De Zongli C'est un délire sur Twitch N'hésitez pas à nous rejoindre Sur Twitch Et si vous avez Amazon Prime Vous pouvez sub gratuitement Donc ça fait plaisir N'hésitez pas à passer Pour qu'on puisse faire Une petite vidéo invocation Assez cool Maintenant on va passer A l'ultimate Donc Planète Befall Ça va être tout simplement La météorique Qui va s'écraser Sur le sol Infligeant des dégâts géos Donc ramène un météor Tombant sur terre Infligeant des dégâts géos Massifs aux adversaires Pris dans sa zone En gros En leur impliquant Le statut de pétrification Et ça c'est extrêmement fort Le statut de pétrification Je pense ça va être Semblable au GL En fait Lorsqu'on met L'élément hydro Plus cryo Donc les émis Ne pourront plus bouger Et ça c'est extrêmement fort Sachant que Ça va être une météorique Qui va toucher le sol En zone Et qui va pouvoir Pétrifier plusieurs ennemis En même temps Donc pétrification Les adversaires Affectés par le statut De pétrification Ne peuvent pas bouger Et ici on a tout simplement Le détail De tous les matériaux D'incension Donc on va encore avoir Du blob Ainsi que des enseignements Donc philosophie De l'or Etc Qui vont être Assez énervé Pour le monter Et on voit Qu'on va avoir La nouvelle ressource Donc qui se drop Sur le shield Pour le monter Donc cette ressource là Qui peut être drop En faisant le dernier niveau Du money store Que l'on peut refaire Toutes les semaines Le nouveau World boss Donc au niveau Des dégâts On va être à 400% De dégâts C'est assez énervé Qui va jusqu'à 1200 niveau 15 En zone J'ai hâte de voir ça La durée de la Pétrification Pardon A l'aide de 3 secondes 3 secondes C'est pas mal Pour le coup C'est pas mal 3 secondes Jusqu'à 4 Lorsqu'on la monte Level 10 On va avoir 12 secondes De CD Ce qui est normal C'est un CD normal Et ça va coûter 40 d'énergie A ce niveau là Donc on va passer Maintenant Tout simplement A tous ces talents Donc que ça soit Les passifs Ou les constellations Donc le premier Passif est débloqué De base Je le rappelle Et les deux autres Se débloquent En fonction des niveaux Sachant que le level 70 Vous avez tous les talents Passifs débloqués Juste en dessous C'est les constellations Qui se débloquent Avec des doublons Donc à chaque fois C'est un doublon Pour débloquer une constellation Donc l'arcane de cristal Remboursement de 15% Des minerais utilisés Lors de la fabrication D'armes de type Polyrme Donc ça ça va être Les lances En fait Lorsque vous allez Créer une lance Vous allez récupérer 15% des minerais utilisés Et faites très attention C'est seulement les minerais C'est une compétence Qui peut être Utile Après bon Ça va pas être La compétence incroyable Qui va vous faire économiser Énormément de stuff Je pense Sachant que pour le moment On peut pas craft Énormément de lances Pour en craft 2 Qui sont pas non plus Incroyables Bien qu'elles passent Pour le moment Au début du jeu J'espère qu'il y aura De plus en plus d'armes A crafter Pour pouvoir exploiter Au mieux ce passif là Le deuxième Ça va être Lorsque le bouclier déjà Prend des dommages Il se fortifie Les personnages fortifiés Ont 5% de puissance De bouclier incru Peut s'empiler Jusqu'à 5 fois Et jure jusqu'à Que le bouclier déjà disparaisse Alors là Ce que je comprends C'est qu'on va avoir Le bouclier de base Comme je vous l'ai dit Qui s'active Lorsque la compétence principale Fait exposer Les éléments Géo environnants En plus de ça A chaque fois Que l'adversaire Va vous taper En fait Vous allez récupérer 5% De votre bouclier C'est à dire Que si votre bouclier Est assez puissant L'ennemi peut vous infliger En fait Zéro dommage Et vous allez censé Se récupérer du bouclier Sachant que C'est 5 fois maximum Que Ça se stack Jusqu'à que le bouclier Explose Donc ça C'est assez cool Je prends un exemple Très simple En fait Si votre bouclier Je vous donne un exemple A 10 000 Votre bouclier Il est à hauteur de 10 000 L'ennemi va vous attaquer Donc sur les 10 000 5% Vous allez récupérer Tout simplement 500 De 500 De bouclier Et derrière Avec ces 500 boucliers Si l'ennemi Il fait du 300 Ça va se stack Sans cesse en fait Et vous allez gagner A la fin Plus de bouclier Que vous avez perdu de vie Donc Un bouclier Qui est quasi indestructible Pendant les 5 premiers coups Avant qu'il explose Alors pour ce qui est Du dernier passif Ça va être Que l'ultimate En fait Il va gagner 33% De dommages supplémentaires En fonction de vos PV max Alors là Je suis un peu déçu Dans le sens Où à la base Dans la bêta Ce qui ressortait Alors c'est des premières infos Qu'on avait C'était que Zongli en fait Il avait 33% De bonus D'attaque En fonction De ses PV max Mais tout court En fait 33% des PV max Étaient convertis En bonus d'attaque Et c'est tout C'était pas seulement Sur l'ultimate Donc c'est pour ça Que je trouvais ça Extrêmement fort Là quand j'ai vu ça Et que ça s'applique Seulement sur l'ultimate Clairement je trouve ça Dommage Mais bon Voilà C'est comme ça Au niveau des constellations Donc la première Va servir à pouvoir Faire sortir Deux piliers de terre En même temps Donc là où avant On pourrait avoir Qu'un seul piliers de terre De sortie On va pouvoir en faire sortir Deux Et ça c'est extrêmement fort Pour le coup Pour la résonance Vous savez que Zongli il marche beaucoup Avec tous les éléments Géo environnants Donc pouvoir en invoquer deux C'est juste super fort Au niveau du deuxième Dommelons Donc ça va être Que l'ultimate Accorde aux personnages Proches sur le terrain Un bouclier de Jade Lors de sa descente Donc le bouclier Que vous exposez tout à l'heure Qui va venir s'appliquer Lorsqu'on fait exploser Les éléments Géo environnants Donc ça c'est super fort Pour le coup Les deux premiers Dommelons Sont vraiment incroyables De ce que je vois pour le moment Le troisième Ça va être Une augmentation de niveau De la compétence de base De trois Donc qui va pouvoir aller Jusqu'à quinze Le quatrième Ça va être Augmente la zone d'effet De Planet Befall De 20% Donc ça va être Augmente tout simplement La zone La range Donc ça va être Une plus grande zone Où On va pouvoir infliger Des dommages Et pétrifier les adversaires Et augmente la durée De l'effet de pétrification De deux secondes Donc extrêmement fort À ce niveau là également La suivante Ça va être Augmente le niveau De Planet Befall De trois Donc comme Je l'ai dit tout à l'heure Ça va être une augmentation De niveau Donc qui va aussi entraîner Une augmentation Du temps de pétrification Et de dommage Et la dernière Qui est juste Incroyable Lorsque le bouclier De jade Prend des dégâts 40% de ses dégâts Sont convertis En HP Pour le personnage Actuel Une seule instance De régénération Ne peut pas dépasser 8% des PV max Du personnage Donc ça C'est assez énervé En gros Si vous avez Si vous avez Un perso Qui se prend des dégâts Bah je sais pas Vous avez 1000 HP L'adversaire L'adversaire Va vous infliger 100 En fait Vous avez 40 sur ces 100 Qui vont être convertis En bonus D'HP Il va être A peu Vos boucliers Mais ça va augmenter Vos HP max Sachant qu'il y a Un cap A 8% Donc Assez énervé Ces infos Je sais pas Ce que vous en pensez Moi je suis plutôt Super hype Par ça J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir On enlève surtout Je te les vois Vers 19h30 Des fois j'en sais Un peu plus tard 19h30 20h Mais n'hésitez pas A passer Pour faire de la coop Ou pour discuter Ça fait plaisir Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz